On aurait été capables de sauver la vie de Maureenbro. Stéphane Wall est superviseur retraité au service de police de la Ville de Montréal. Pour lui, si les recommandations contenues dans les rapports de coroner depuis 15 ans avaient été mises en application, le drame du 27 mars 2023 à Louisville aurait pu être évité. On répète toujours les mêmes choses. C'est toujours presque relié à la vigilance, l'analyse du risque, la préparation mentale qui est déficiente, pas assez d'entraînement, la désescalade, la communication, les stratégies. Dans son rapport, la CNESST pointait quatre lacunes qui ont contribué au drame. Manque de formation, de planification, de mauvais outils pour évaluer le risque et un manque de supervision. Pour cet expert, la méthode appliquée à Montréal aurait comblé tous ces manques. Si dès 2020, ça avait été appliqué dans différentes organisations policières, dont la Sûreté du Québec, fort possiblement que ça ne serait pas arrivé. On ne peut pas être à 100 %. Les émotions, c'est des émotions. Je l'ai vécu sur les deux côtés, je l'ai dit, sur les deux côtés. Je suis au centre de tout, l'assassinat et la santé mentale. Plus tôt dans la journée, le maire de Louisville s'est aussi adressé à la coroner. Lui qui a vécu la mort violente de sa soeur et qui a vu un proche jongler avec une santé mentale fragile, a trouvé éprouvant de témoigner. Il a raconté la situation de plus en plus difficile à gérer pour sa municipalité. Ces gens-là ont besoin d'aide. Ils sont tout seul dans une chambre, là. Ça n'a pas de bon sens. De son côté, le directeur général de la Ville a formulé le souhait de voir davantage de logements adaptés et encadrés pour ce type de clientèle. Un projet d'une quinzaine de logements à Louisville était dans les cartons, mais a été abandonné faute de moyens. Je suis convaincu que l'effet de la communauté est puissant pour éviter des problèmes, prévenir et même corriger une partie des problèmes mentaux. En après-midi, un consultant en intervention de crise qui est retraité du SPVM y est aussi allé de recommandations. La première, c'est d'impliquer beaucoup plus les familles qui sont les premières personnes à avoir de l'information. C'est eux qui vivent avec la personne en question. C'est eux qui voient les manifestations des symptômes. C'est eux qui sont obligés de faire des démarches. Patricia Elie, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.